Musique Neymar sur le banc, est-ce qu'on va avoir les 4 fantastiques en 4-2-3-1 Est-ce qu'il y en a un qui va sauter Est-ce qu'au milieu de terrain Marco Verratti va être apte à commencer La partie, beaucoup de Compositions d'équipes ont circulé On a vu Thomas Tourelle qui a dit que Mbappé Est prêt, donc déjà pour Di Maria Mbappé et Cardi, ça semble 100% sûr qu'ils seront titulaires Après c'est sur Neymar et Verratti Qu'on peut se poser la question, donc on a essayé Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo D'avant match, on a essayé Toutes les compositions d'équipes, voilà On a mis du Icardi, Neymar, Mbappé Avec Di Maria sur le banc, c'est impossible Donc Di Maria sera titulaire Quoi qu'il en soit, alors est-ce qu'il va commencer Avec Di Maria, Mbappé, Icardi Est-ce qu'il va mettre les 4 devant Neymar en 10 Mbappé à droite, Neymar à gauche Icardi devant Parce que apparemment Il veut garder son milieu à 3, c'est ce qu'on a pu comprendre Donc voilà On a tout imaginé Mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas imaginé Voilà, apparemment On nous a dit, s'il veut garder son milieu à 3 Il va être obligé d'en faire sauter 1 Si jamais il ne veut pas jouer en 4-2-3-1 Voilà, c'est pas possible S'il veut garder son milieu à 3, il ne peut pas jouer en 4-2-3-1 Voilà, bref Donc, si admettons, il veut quand même mettre Neymar, Icardi, Mbappé, Di Maria Tout en gardant son milieu à 3 Ce qu'il faut savoir, c'est que Marco Verratti revient de blessure Donc Marco Verratti manque de rythme Certes, tu es qualifié Certes, il y a de très grandes chances que tu finisses premier Même si tu ne gagnes pas ce match Même si tu perds Mais il y a peut-être deux compositions d'équipes Qu'on n'a peut-être pas pensé Voilà Donc avant de vous la montrer Essayez de deviner en commentaire ce que ça pourrait être Voilà Donc, moi ce que je voudrais aussi parler Bon, ben, on nous parle de Neymar sur le banc Est-ce que c'est une bonne chose de mettre Neymar sur le banc ? J'ai envie de dire oui et non Première chose Si tu mets Neymar sur le banc Ben, ça prouve quand même que Tété, Thomas Tourelle, aurait un minimum de cojonesse Voilà Parce que là, on a vu qu'encore Même s'il revient de blessure Même s'il n'a pas beaucoup de rythme Ben, le comportement Parce que tu peux faire une rentrée mauvaise Où tu n'es pas dans le rythme Où tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie de faire avec le ballon Mais au niveau du comportement Ça a été exécrable Du côté de Neymar Donc je pense que ce serait un message De le mettre sur le banc Après, il peut pleurer Ou il ne peut pas pleurer Mais voilà Neymar, quand même, c'est la grande inconnue Du 11 de départ Parce que c'est vrai que ce n'est pas un match sans enjeu Mais au niveau de l'image C'est un match à enjeu Voilà Donc énorme à la question Qui est le plus important entre Neymar et Mbappé Donc ce qui est marrant C'est que Tourelle a explosé de rire En disant que s'il répond à cette question Il peut directement prendre son staff Et quitter l'hôtel et s'en aller Voilà, on a vu les médias espagnols Parler que de Mbappé, Mbappé, Mbappé Ils ont voulu comparer Mbappé et Neymar Tourelle était mort de rire Voilà Il n'a jamais dit quelque chose comme ça Comme quoi Tourelle Comme quoi Mbappé était meilleur que Neymar Ou Neymar était Mbappé La presse espagnole a tout fait pour déstabiliser Tourelle Mais le problème c'est que les médias espagnols Sont tellement jaloux du Paris Saint-Germain Qu'on est Kylian Mbappé et Neymar en même temps Que voilà C'est leur bon rôle On les connait Donc Neymar doit-il jouer ce soir ? Après c'est vrai qu'il a une ardoise Il a une ardoise effacée avec nous Avec ses blessures Et il faut qu'il l'efface en faisant briller son club Voilà Il ne donne pas assez d'amour Donc moi je m'en fous Vous voulez des câlins ? On ne veut pas de câlins On veut qu'il soit bon sur le terrain Donc voilà On n'a pas au stade pour avoir des câlins Il est payé 37 millions d'euros On aimerait quand même voir quelque chose Quelque chose enfin Enfin Et je pense que c'est le moment Donc comme a dit Marquinhos en conférence de presse Paris ne devra surtout pas se reposer sur ses acquis Au risque de voir et de recevoir une très grosse déconvenue Donc voilà Donc le climat Autour de ce Real Madrid Paris Saint-Germain Surtout de Mbappé De Kylian Mbappé Est très gênant Entre le climat sur lui à Madrid Les déclarations de Zidane Comme quoi il est amoureux de Kylian Mbappé La réponse de Tourelle Qui dit Oui bah il est amoureux d'Mbappé Bah c'est bien Tu peux avoir des joueurs Tu peux être amoureux des joueurs Que tu ne peux pas avoir Mbappé c'est notre joueur Voilà ce qu'il a dit Tourelle Et ça met en relief Ce qu'a dit Leonardo Après le match contre Bruges Tout le monde peut Tout le monde veut Excusez-moi Tout le monde veut Personne ne peut Voilà Donc c'est une situation Pas facile à gérer J'avoue pour Thomas Tourelle Bon je ne le défends pas Mais voilà ça va être une situation Très difficile à gérer Donc les gens qui disent Oui mais on est qualifié Ils me font de la peine Voilà C'est un match de prestige ce soir Tu peux lancer un message C'est pas un match amical On a l'impression que C'est un match amical On doit taper le Real Madrid Voilà Pour les 3 points Mais pour aussi l'honneur Pour notre histoire Pour l'amour de nos couleurs Et pour lancer un message A tous ces enfoirés Qui nous détestent Que ce soit les médias espagnols Les jaloux Les UEFA Et tout ce que vous voulez Voilà Donc ça fait 4 jours Qu'on est en boucle Sur la composition d'équipe Pour ce soir Donc quoi qu'il arrive Ça va râler Voilà Quoi qu'il arrive Ça va râler Si on met les 4 Pourquoi t'as joué à 4 Et pas à 3 Si on joue à 3 Pourquoi t'as pas joué à 3 Et pas à 4 Voilà Perso je veux juste Qu'on s'affiche pas Dans nos prestats Et qu'on maintienne Un niveau de jeu Voilà Il faut du niveau de jeu De l'exigence dans le jeu Peu importe Qui sera sur le terrain Ils doivent donner Le maximum de leur capacité Voilà Et Tourelle doit enfin Laisser un message Voilà Donc en mes formes physiques Neymar pourrait bien Débuter sur le banc Le problème c'est que Marco Verratti Et aussi En Il pourrait décuter sur le banc Aussi Marco Verratti Voilà Il est en méforme physique aussi Donc Verratti aussi Pourrait faire les frais De ça Donc Thomas Tourelle A bien dit que Mbappé est prêt Donc Mbappé débutera Icardi débutera Di Maria débutera Ça c'est une certitude Voilà Donc Il y a peut-être Quelques compositions d'équipe Qu'on n'a pas pensé Voilà Donc déjà premièrement Il est possible De voir Icardi Neymar Mbappé Di Maria Sur Le terrain Même en gardant Un milieu à 3 Donc pourquoi pas J'essaie de réfléchir Dans ma petite tête Et cerveler Pourquoi pas Cette composition d'équipe là Bon la défense On la connait Le gardien on la connait Je ne vous l'ai pas montré Mais voilà Pourquoi pas ça Voilà Icardi devant Neymar à gauche Mbappé à droite Avec Di Maria Marquinhos Sentinelle Et Gueye Voilà Puis après Verratti Tu peux le faire rentrer Au milieu de terrain Et changer de système En plein match Ça dépendra Ce qui se passe Dans le match Au score Au bout d'une heure Voilà Pourquoi pas Mettre Di Maria Au milieu de terrain Comme il avait joué Au Real Madrid Lors de la décima En 2013 Pourquoi pas Pourquoi pas Moi je pense que ce serait pas mal Ce serait pas mal Tu permettrais d'avoir Toujours ton attaque de 3 Icardi Mbappé Neymar Et pourquoi pas Di Maria Au milieu de terrain C'est une possibilité Après il y a peut-être Autre chose Bah comme on sait On peut aussi Comme on vous l'a dit 4-2-3-1 Comme ça Mais bon Est-ce que Verratti On parle de Neymar Le mettre directement Il manque de rythme Tout ça et tout Mais on se pose pas la question Pour Marco Verratti Voilà Marco Verratti N'a pas joué depuis 3 semaines maintenant 3 semaines et demie Il peut être en manque de rythme Donc pourquoi pas Faire redescendre Di Maria Le faire à gauche Avec Neymar Mbappé Icardi devant C'est une possibilité Pourquoi pas tenter Pourquoi pas Une fois Thomas Torel Innover Et tenter quelque chose C'est dans ce match là Qu'il faut que tu tentes quelque chose Et que tu lances un message Vraiment 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 Et il sait très bien Que sur ce match là On l'a vu Leonardo est à l'entraînement Ils ont parlé ensemble Avec lui et son adjoint C'est là Que Thomas Torel Peut-être joue Son futur Peut-être au Paris Saint-Germain Donc on sait qu'il sera scruté Et donc le jugement final Sera en Ligue des Champions Mais là tu as déjà Une première élément de réponse C'est un peu l'apéro Des huitièmes de finale Là ce soir Voilà On voit que le Real Madrid Est en forme Aligne les victoires Zidane commence à trouver Son système de jeu En train de trouver son équipe Donc voilà Donc je pense que c'est le moment De tenter quelque chose Et d'innover Pourquoi pas Di Maria Au milieu de terrain En gardant les trois de devant C'est une possibilité Qui pourrait tenter Donc voilà Comme l'a dit Torel On joue à Bernabeu Dans l'un des stades Où il est le plus difficile De jouer en Europe Ils sont dans une bonne période Ils sont dans une bonne période Mais nous aussi On Excusez-moi Mais nous avons aussi Ney et Kylian Nous avons une équipe équilibrée Et dangereuse Nous sommes prêts pour ce défi Donc ce qu'il faut s'attendre C'est que Voilà On le sait très bien Le Real Madrid En conférence de presse C'est exprimé Comme quoi il voulait gagner La Ligue des Champions Et tous les trophées possibles Et imaginables Voilà Après il a répondu à Zidane Il a dit moi j'ai un contrat Je suis au Paris Saint-Germain Et nulle part ailleurs Voilà Il a même dit Qu'il ne méritait même pas D'être dans les 3 premiers Du Ballon d'Or Donc voilà Il garde quand même Un minimum La tête sur les épaules Mais est-ce qu'on peut s'attendre A une vraiment Prestation XXXL Moi je pense que oui Et je pense que Toute l'équipe ce soir Va être concernée Voilà Et ce qui sera vraiment Intéressant de voir aussi C'est que si Neymar joue Voir le match de Neymar aussi Et voir tous les joueurs Du Paris Saint-Germain En fait Pas que Neymar et Mbappé Parce que C'est un collectif le Paris Saint-Germain C'est 11 joueurs C'est pas que Neymar et Mbappé Donc voilà Donc je voulais parler De tout ça aussi Donc bon La presse espagnole C'est à gerber Voilà Il n'y a pas de problème là-dessus On sait très bien Que les supporters du Real aussi Vont tout faire ce soir Ou même l'applaudir Limite le Real Les supporters du Real Ils seront pour le PSG ce soir A chaque fois qu'Mbappé Va toucher le ballon Ils vont dire Mbappé viens à Madrid Viens à Madrid Ça va être des trucs comme ça C'est sûr et certain D'ailleurs en conférence de presse Quand ils ont essayé Peut-être déstabiliser Tourelle En disant que Mbappé Est-ce que préférer Neymar Que Mbappé Il était mort de rire Et après à un moment Ils ont dit Est-ce que tu préfères lui et lui Moi j'ai jamais dit ça J'ai jamais dit ça Et il a répondu aussi à Zidane Quand il a dit Malheureusement pour Zidane Il est amoureux de Mbappé Mais Mbappé est notre joueur Je ne sais pas à quel point Zidane est amoureux de notre joueur Mais je peux dire qu'on l'aime aussi Limite Le Real Madrid est prêt A nous laisser gagner Pour qu'on leur laisse Mbappé L'année prochaine C'est un truc de fou quand même Ce qui se passe C'est un truc de fou Donc vous voulez Neymar Il est chez nous Vous voulez Kylian Mbappé Il est chez nous Vous voulez Icardi Il est chez nous Voilà laissez tomber Vous voulez Marco Verratti Il est chez nous Voilà Donc à un moment donné Tu te demandes si vraiment Le Real Va pas laisser gagner Paris A un moment donné Donc voilà Donc qu'est-ce que je voulais dire aussi Vous voyez je voulais parler un petit peu Bon bah tout ça On a parlé de Mbappé On s'attend à une prestation XXL Neymar sur le banc Ça peut le tuer Mais bon Ça prouverait que Tourelle A un minimum de couille Après Est-ce que c'est une bonne solution De le mettre sur le banc Je ne sais pas Parce que peut-être que dans la tête du joueur Déjà quand on lui fait confiance Il est triste Alors que si tu le mets sur le banc Là vraiment Tu peux tuer son mental Déjà qui est très très fragile Il faudra voir La prestation aussi de Neymar Et la scruter Voir si enfin On peut avoir un Neymar XXXL Puis pourquoi pas Je te dis Verratti sur le banc Parce qu'il a fait 3 semaines Qu'il n'a pas joué Et pourquoi pas Mettre Di Maria au milieu de terrain Avec Marquis et Gueye Et mettre Neymar et Mbappé Et Cardi devant C'est tout à fait une possibilité Voilà Donc je voulais parler aussi De l'arbitre L'arbitre est né à Madrid L'arbitre a vécu à Madrid Et l'arbitre est espagnol L'arbitre est espagnol Et il a vécu à Madrid Pendant 12 ans Les 12 premières années de sa vie Donc voilà Je ne vais pas commencer à dire UEFA corruption Parce que c'est un match Vraiment un petit peu Sans enjeu sportif On va dire Presque Presque Parce que Paris a 5 points d'avance Même si Paris y perd Ils auront toujours 2 points d'avance Et je peux vous dire Qu'on ne perdra pas Contre les Galatasaray Même si on joue Comme des pourraves Parce que j'ai vu Galatasaray Qu'ils ont perdu encore Chez eux Contre Istanbul BB Berkashi Je ne sais pas quoi Ça ne vaut rien Tu peux mettre les U17 Que tu battras Galatasaray Donc voilà Donc Tout sera scruté ce soir D'ailleurs on a des très grosses infos Sur Thomas Tourelle Très très grosses infos Sur l'avenir de Thomas Tourelle Donc voilà Donc ce soir Vraiment Beaucoup de possibilités Il y a beaucoup d'enjeux Malgré le classement Et malgré qu'il y en a Qui disent que c'est un match amical Ce n'est pas ça Mais voilà Tout ce que je peux dire C'est que MVP Icardi Di Maria Seront sur le banc Après il faut voir le système de jeu Est-ce qu'il va jouer en 4-2-3-1 Est-ce qu'il va laisser Verratti Gay Au milieu de terrain S'il joue en 4-2-3-1 Ça c'est évident Est-ce qu'il va jouer En 4-3-3 En enlevant Marco Verratti Qui revient de blessure Et qui est sans rythme Et mettre Di Maria A sa place Avec Marquis et Gay Beaucoup de réponses Beaucoup de questions Excusez-moi Beaucoup de questions On s'interroge On s'interroge Et vraiment là C'est vraiment un test Pour Thomas Tourelle C'est vraiment un test Donc voilà les postos Donc un climat assez gênant Assez pesant Et là c'est vraiment un gros test Pour Paris Saint-Germain Que ce soit au niveau mental Et que ce soit au niveau jeu Voilà C'est très intéressant de voir ça Donc voilà les dernières indiscrétions Les postos Donc je vous ai tout dit Sur cette table en match Donc dites-moi en commentaire Quelle équipe vous pensez Que Thomas Tourelle Va aligner Je veux savoir en commentaire aussi Votre avis Sur le comportement Des médias espagnols Est-ce que Il faut mettre Neymar Sur le banc Oui ou non Est-ce que Pourquoi pas Tenter Di Maria Au milieu de terrain Avec Marquis et Gay En laissant Neymar Icardi et Mbappé devant Est-ce que Mbappé pour vous ce soir Fera un match XSL Pour faire un match Légendaire Est-ce que Neymar Va enfin se réveiller Est-ce que Icardi Sera toujours le tueur Qu'il est Donnez-moi vos questions Posez-moi vos questions En commentaire Si vous avez des questions Puis dites-moi votre avis Puis comme d'habitude Si on a qui fait la vidéo On bombarde les likes Les potos Likez Likez S'il vous plaît Pour m'aider Ce serait vraiment sympathique Je vous remercie d'avance Puis on like On partage On s'abonne On s'abonne C'est important On active la cloche On me suit sur les réseaux sociaux Snapchat Twitter Facebook Instagram Ainsi que sur U-Tip Si vous voulez regarder les pubs Gratuitement en m'aidant Ou en faisant un don par-ci par-là Moi je vous souhaite une très bonne vidéo Les potos Et à plus tard Dans une nouvelle vidéo Tchuss Sous-titrage ST' 501